Je vous parlais aussi des problèmes liés aux médias. Je reviens avec PhD Comics. J'adore les webcomics, particulièrement PhD Comics, XKCD. Puis, il y a un autre que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, c'est SMBC. Donc, Saturday Morning Breakfast Surreal. Ils sont malades. Fait que si ça vous intéresse. Regardez bien. Là, PhD Comics s'amusait comme ça. Il disait, bon, bien là, vous arrivez à votre recherche chez vous. Vous êtes un étudiant au cégep, à l'université. Puis, ta conclusion, c'est A est corrélée avec B, avec un p-value de 0,56, qui n'est pas super bon, mais il y a une petite corrélation entre les deux, considérant C en assumant D et sous E conditions. Fait que là, il s'en fait des conditions pour qu'il y ait une corrélation entre les deux. Ce n'est pas un lien entre les deux. Les deux bougent, sont corrélés dans la même direction. D'ailleurs, pour représenter c'est quoi une corrélation, il y a eu des biologistes qui se sont amusés à trouver un village aux États-Unis où la population, le nombre de natalités, en fait, le nombre de naissances par année était corrélé avec le nombre de cigognes qu'il y avait dans le village. Puis, ça corrélait comme ça. Y avait-il une relation entre les deux? Non, ce ne sont pas les cigognes qui font naître les gens. Je ne vous l'expliquerai pas, vous avez un prof de vieux pour ça. Fait que, mais il y avait une corrélation entre les deux. Il n'y a pas une relation, il n'y a pas un lien entre les deux, mais les deux ont une corrélation entre les deux. Fait que c'est ça qui arrive. Lui, il dit, il y a une corrélation, mais il n'y a pas nécessairement un lien. Sous les conditions C, D et E. Fait que c'est beaucoup. Fait que votre université, votre cégep, après ça, décide de publier. Les scientifiques trouvent un lien potentiel entre A et B. Et voilà, ça y est, ça commence, ça dérape. Tu sais, dans le jeu du téléphone, on modifie toujours légèrement c'est quoi le message qu'on donne à l'autre. Il se passe la même chose d'un média à l'autre. Déjà là, lien potentiel entre la A et B. C'est pas tout à fait vrai. C'est qu'il y avait une corrélation, mais il n'y avait pas nécessairement de lien. On fait juste trouver une corrélation. Après ça, des organisations de nouvelles underground retrouvent ça. Fait que A cause B, disent les scientifiques. Après ça, les internets le reprennent. Après ça, ça sort chez CNN. Puis A cause B, depuis tout le temps, qu'est-ce qu'Obama va penser de ça? Après ça, ils vont sortir des journaux là-dessus. Puis après ça, votre grand-mère va venir vous en parler. Je me porte un chapeau d'aluminium pour me prémunir de A. C'est ça. Ça empire tout le temps. J'ai une étudiante qui m'a trouvé cet article-là. J'ai trouvé ça super bon. TVA nouvelle! Fait que là, risque de cancer. Ne grillez pas trop vos tos. On lit de gauche à droite, de haut en bas. Pourtant, je l'ai remis en gros. Dans les études sur l'homme, les preuves qui démontreraient une exposition alimentaire à l'acrylamide provoquant le cancer sont actuellement limitées et non concluantes. Donc, on n'a pas de preuves que des tos brûlés causent le cancer. Quel est le titre de l'article? Risque de cancer. Ne grillez pas trop vos tos. Ça se peut qu'il y en ait une relation, mais on ne l'a pas démontré. Puis, il laisse sous-entendre. Ça, ça vend. Fait que il faut trouver où est l'argent pour savoir où s'en va le monde. Il faut donc déplacer l'argent, peut-être. Fait que c'est ça. Il y a une espèce de jeu du téléphone qui se fait entre ce qui se fait en science jusqu'à ceux qui dévoilent la nouvelle. Les scientifiques font de leur mieux, d'une part. Mais les journalistes aussi font de leur mieux. Ils n'ont pas dit que les tos causent le cancer, mais il y a un risque. Ils ont voulu bien le présenter. Ils ont voulu informer les gens, mais ils voulaient aussi que le journal se vende et ne pas perdre leur job. Ce qui est tout à fait normal. Puis d'ailleurs, ils ont été bien fins. Nous l'ont dit à la fin. Il n'y a pas nécessairement de démonstration entre le cancer et les tos brûlés.